bonjour à tous c'est mon motte on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière une vidéo intitulée comment optimiser son interface il et ses raccourcis de clavier je vais donc vous montrer comment moi je gère mon interface qu'est ce que j'affiche qu'est ce que je n'affiche pas combien de barres de raccourcis j'utilise qu'elles sortent sont bindés qu'elles sortent ne sont pas bindé donc voilà je vais donc vous montrer comment bien gérer son interface en île seulement il je vous donnerai peut-être quelques conseils après pour le dps et le tanking mais commençons tout de suite voyons maintenant dans préférence qu'est ce qu'il faut absolument mettre commençons par l'interface utilisateur donc déjà donc le gain d'alignement en conversation c'est très important pour voir si vous faites des choix obscurs ou lumineux il faut le mettre les infobulles c'est afficher les infobulles comparatives et afficher le résumé de stats dans les infobulles d'objets donc par exemple si j'ouvre mon infobulles ici je vois donc le descriptif blindage module sophistication et à l'intérieur je vois maîtrise endurance expertise puissance voilà je vois donc vraiment tout le descriptif de de mes pièces d'équipement par le délai de utilisation très très important on affiche le délai de réutilisation pas très très important quoi d'autre si dans journal de combat activer le transfert du journal de combat si vous utilisez un star pars il faut absolument le mettre sinon cela ne marchera pas dans commande caméra on met la caméra à 100% et j'ai vraiment une vue autour de moi très très importante je peux vraiment bien gérer tout mon environnement graphisme ah oui voilà donc si vous avez si vous n'avez pas un pc très très bien voilà optimisé pour ce jeu même si ce jeu ne bouffe pas énormément de ressources je vous conseille de mettre personnaliser les ombres voulait désactiver et vous désactivez aussi l'anti crêne l'âge voilà ça bouffe énormément de ressources moi ça va je suis à 30 fps sur tatouine voilà donc c'est pas c'est pas où je pourrais quand même enlever des trucs donc voilà pour le graphisme sous stabilité autoriser l'accès aux mêmes phases de classe personnelle obligatoirement pour les noms alors ça très important moi je vous conseille de mettre d'enlever pardon ajuster non selon distance absolument enlever regarder ce que ça fait pas avec le du bac agressif en eau si je le mets voilà en gros les noms ça date par rapport à la distance je m'approche le nombre aussi voilà mais on voit vraiment rien alors que si voilà alors que si on mettait on enlevé ça voilà on voit vraiment vraiment tout de très loin non sur soi sur après ça on n'est pas obligé de le mettre non sur soi on peut l'enlever un surtout si on est au cac on l'enlève moi oui ça va je le garde non sur le partenaire je le garde non sur les joueurs amis ça faut absolument laisser un surtout pour le ville pour voir même pour les dps ou les temps pour voir où sont où sont situés gens non sur les pnj ennemis si j'enlève je vois plus les pnj donc on garde la jauge de santé moi je la garde enfin c'est obligé pour un il de la garder même pour les autres personnes je pense que c'est obligé de la garder le symbole de classe voilà la jauge de résolution ça je la laisse qu'en pvp ça ne sert à rien de le mettre en pve alors voilà voici pour tout ce qui était préférence maintenant pour l'éditeur d'interface alors voilà l'éditeur d'interface ça fait peut-être peur quand vous entrez dedans mais on peut vraiment tout changer vraiment tout changer tout modifier la taille modifier l'activation des débuffs modifier l'activation des bœufs modifier la taille des bœufs modifier la taille des débuffs modifier la taille des des cases faire apparaître l'arrière-plan des cases enfin voilà on peut vraiment modifier beaucoup beaucoup de choses donc déjà donc moi je vous présente mon interface à ma barre de menu je la mets tout petit en haut à gauche pour pas qu'elle me gêne pendant mon op pareil un le chat est vraiment juste en dessous ici j'utilise web 5 bar de sort 5 bar d'accès rapide une barre d'accès ici pour mon île assez gros je laisse à 1 il y en a qui la mette comme ça et tout pour pas trop gêné mais moi je préfère qu'elle soit quand même quand même assez grosse ma barre d'accès pour moi qui est la plus importante hormis les sortes de ville la barre d'accès avec tous mes sorts défensifs mes sorts très importants comme la bubule de l'érudit mon désagro qui est un sort défensif mon grappe mon cut voilà tous mes sorts ici je les mets là pour avoir un oeil vraiment tout de suite sur le cd de ses sorts à droite les sortes le moins important pour moi les sortes de dps les dps le stun et le destin ça j'ai pas besoin de les regarder ils sont pas indés une barre d'accès ici rapide avec voilà des choses que je n'utilise que j'utilise aussi un bien sûr le dopant les medipac mais voilà de façon secondaire ici une toute petite barre d'accès rapide que je n'utilise pas à combat bien sûr que je mets là et donc les véhicules le voyage rapide le macroscope le sprint je peux même l'enlever l'accélérateur et le tp flotte mon nom de personnage voilà je le mets ici donc vous pouvez voir ici je laisse ajuster un alpha 100 activer afficher le texte d'information pour le pourcentage de la vie l'icône de rôle donc les débuffs à 0,7 les bœufs ici à 0,6 la barre d'utilisation juste au dessus le plus gros possible pour moi le cadre d'opération voilà mon cadre d'opération moi et en plein milieu de mon écran il y en a qui vont dire un putain il a deux gros blocs ici de gros plaques ici c'est pas opti je suis désolé pour le dire c'est vraiment très très bien donc c'est vraiment là je peux pas vous présenter merde je peux pas vous présente tête de groupe de plus que j'ai personne de ma guilde de connecter fait un peu chier mais voilà mon cadre d'op est au milieu je vous montrerai une image à côté pour vous montrer un cadre d'op 1 avec ajuster 1,1 des bœufs à 0,65 75 les bœufs 0,35 l'espace de groupe 13 groupe parent 2 groupe visible 2 largeur santé 188 hauteur santé 40 voilà donc moi je mets vraiment un gros groupe d'op et vous le verrez sur mon image pour cette interface là il monote je n'affiche pas les débuffs annulables enfin je n'affiche pas uniquement les débuffs annulables que l'on peut des dispels j'affiche aussi du coup le débuff de la bubule il pour voir quel personnage à cette bubule ou pas je montre vite fait à quoi correspond ce débuff voilà celui là pour moi il faut absolument que je le vois surtout les membres de mon groupe d'opérations pour voir est ce que je peux remettre la bubule sur ce perso est ce que je peux ne pas la mettre voilà très important j'ai donc du coup pour des bosses d'opérations qui nécessite beaucoup beaucoup de dispels beaucoup de de regards sur le groupe d'op pour voir si le tank a un débuff particulier si un membre du groupe doit absolument être dispel super rapidement j'ai une autre interface qui correspond à il débuff off et là en gros ce débuff qui est ici ne va pas apparaître sur le groupe d'op et voilà il va apparaître en débuff sur le groupe d'opérations seulement les débuffs que l'on peut annuler pour une meilleure visibilité de ces débuffes mon ciblage concentré voilà où je l'active je la mets ici avec sa barre d'utilisation très très importante pour moi même en il un même la cible de la cible je la mets avec une barre d'utilisation pareil donc on a la barre d'utilisation du ciblage concentré de la cible de la cible du cadre de la cible et du joueur voilà on a une deux trois quatre barres d'utilisation des fois mais franchement ça me gêne vraiment pas l'interface le ciblage concentré pourquoi le mettre en il après voilà on n'a pas on n'a pas énormément besoin de la mettre sauf si par exemple quand vous faites du nightmare en il ne faut pas vous dire je connais la strat 2000 je peux faire du nightmare non il faut connaître la strat dps il faut connaître la stat la strat tank il faut connaître la strat il voilà pourquoi je m'explique si par exemple vous êtes sur bestia palais nightmare il ya deux temps qu'a il est ces temps que la prennent pas beaucoup de dégâts mais ils prennent à un moment du combat quand surtout le tank qui fait la banque et qu'elle est monstre d'effroi ils prennent deux tic vraiment très 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 balèze deux tics à un moment donné lorsque le monstre d'effroi fait un sort donc avoir le monstre d'effroi en ciblage concentré est très important avoir voilà d'autres boss qui vont caster un sort qui va avoir une conséquence très grave sur le tank est très importante très très important donc du coup la voir le des fois certains boss en ciblage concentré la cible de la cible ça il n'y a pas de question à se poser on l'active obligatoirement déjà par exemple pour dire à un dps ou un temps qu'il n'a pas vu tu as perdu la cible si un dps te dit mon motte vient m'aider à dps il ya un manque de dps tu dis merde putain mais c'est calade qu'il faut taper il tape calade non tu ne pose pas de questions dans ton groupe d'op tu cliques sur ton dps tu vois la cible de sa cible et tac tu cliques sur la cible de sa cible voilà très important si par exemple tu as un dps par si tu galères à faire tes sondes sur opérateur 9 en hm dit s'il vous plaît vous pouvez cliquer sur votre sonde comme ça je clique sur votre sur votre site de la cible et comme ça j'ai la sonde voilà le dps clique sur la sonde comme ça toi tu cliques sur le dps tu vois la cible de sa cible et tu à la sonde voilà donc très très important ce ciblage et cette cible se concentrer et le site de la cible très important même en ville alors une chose pour moi qui est vraiment très 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 importante ce sont les raccourcis clavier voilà je pense qu'un niveau très élevé en pve on ne peut pas se permettre ni en pvp surtout en pvp on ne peut pas se permettre de cliquer sur ses sorts car voilà quand je clique sur mes sorts je ne peux pas bouger mon personnage je n'ai pas accès à la caméra avec ma souris surtout s'il ya un gros burst wheel à faire en opération je ne peux vraiment pas me déplacer aisément et bouger la caméra si vous préférez mousse clic vous faites un mousse clic j'ai commencé comme ça j'ai fait du nîmes en mousse clic j'ai même encore des bosses quand je me fais quand j'avais voilà quand j'ai pas envie de faire chier en mousse clic vu que déjà que le gcd de 1,5 secondes et pour moi un gcd est très important on peut se le permettre mais voilà je conseille de binder les sorts dps les sorts il voilà vraiment de binder tous vos sorts si vous avez commencé à faire du mousse clic et que vous passez sur une interface bindé voilà vous allez devoir passer par une une épreuve de désapprentissage du mousse clic et donc aller faire des aides elle des aides tactique aller faire des aides à la chaîne du pve en mode normal en main des voilà pour vraiment approprié du skill on a vraiment accès vu qu'on se déplace avec z qd à beaucoup de touches 1 2 3 4 5 à e r t f g c v x w 15 touches si on utilise alt avec ces touches ça fait 30 touches si on utilise contrôle avec ces touches ça fait 45 touche bas indé bon voilà suffisant et on utilise aussi bien sûr si on a aussi une souris avec deux boutons dessus si vous galérez donc du coup des contrôles configurer la touche contrôle sur ce bouton de la souris on a aussi la molette la molette très important par exemple mon stone et mon destin c'est alt molette haut alt molette bas et la molette moi c'est ma course auto parce que j'utilise souvent ma course auto voilà après vous pouvez mettre la course la molette par exemple pour pour la barrière de force donc voilà très important un bail décessor voilà il faut vraiment de il faut de l'apprentissage c'est comme tout faut s'entraîner faut s'entraîner faut s'entraîner faut s'entraîner faut s'entraîner et par contre ne faites pas de bêtises quand vous vous dites je me mets au bind vous arrêtez le mousse clic vous arrêtez vraiment mousse clic parce que si vous abandonnez vite le bind et vous remettez au mousse clic vous allez dire ah putain je me démerde vraiment beaucoup mieux au mousse clic voilà je n'arrive pas non il faut il faut persévérer parce que le bind est beaucoup plus efficace que le mousse clic essayez de binder aussi vos dopants vos steam avec par exemple le f1 f2 f3 vu qu'il n'y a pas de gcd sur les dopants c'est très rapide même tout ce qui est tout ce qui est inspi pareil les inspi on peut les binder sur les f1 f2 f3 ou sur les touches comme tg rapidement donc voilà donc moi ce que j'utilise en bind donc vous avez tout un dans l'assignation des touches vous avez vraiment la barre d'accès rapide vous pouvez mettre tous vos binds aisément il suffit de savoir le nom de votre barre d'accès rapide et vous placez ensuite donc les raccourchis clavier dans ce menu la cible concentrée pour moi qui est très importante on l'utilise moi je l'active avec alt f je n'ai pas touché ça la cible de la cible voilà je l'acquière avec alt t ça paraît je ne touche pas revenons aux bind maintenant moi mes bind mais sort 2000 donc voilà je fais le 1 2 pour la bienveillance après donc voilà j'ai d'autres sorts la nouvelle jeunesse avec le bouc en 3 la teneur en force le bouton 4 le bouton 5 pour l'actif casserante voilà j'ai pas des gros doigts donc je n'ai pas plus loin je fais 1 2 3 4 5 c'est tout après j'ai d'autres sorts que j'utilise avec la touche contrôle un touche contrôle un touche contrôle 2 touche contrôle 3 touche contrôle 4 mes soeurs dps j'utilise la touche alt alt a écrasant mental alt 2 pour l'affliction alt r pour le dérangement alt 1 alt 2 alt 3 alt v pour le bump voilà voilà avec la touche alt moi mon a c'est mon dispel sur tous mes persos le le e c'est ma bubule dérudit le c'est mon grap le v c'est ma relique le air c'est mon sprint le w c'est mon désagro à ma touche x normalement c'est ma bubule je vais vous montrer aussi à la fin de cette vidéo une interface de l'huile de lilliana un sorcier il côté impérial des insanity qui a clean tout le contenu nightmare même brontes nightmare en 4.0 qui est dans ma guille côté repu et qui m'a du coup partagé sur l'interface est aussi vous référez au sien il est vraiment très efficace aussi et très optimisé pour du bain et même pour du musclique 1 faut pas vous dire que voilà des érudits qui ont du skill font du musclique fond ne font pas de musclique si il en fait aussi quand il a la flemme de faire du bain il fait du musclique voilà quoi il a une interface musclique bain des vraiment très optimisé que j'utilise aussi si l'interface d'un dps de ma guilde commando brolis son interface est constitué de nombreux bind il réalise son cycle avec un deux trois quatre cinq puis les raccourcis souris un deux trois quatre cinq ça lui permet donc d'avoir dispel facile d'accès qu'il utilise tout le temps il possède une souris logitech g602 avec de nombreux boutons qui sont présents il les a configurés essentiellement sur ses cd défensifs sont des agros c cut c dispel il a la map au milieu de son écran car c'est un boss comme par exemple au corrugateur 0 en nîmes ou en hm il est important pour lui de visualiser rapidement le pop des ad celui du boss avant le laser voilà se permet de ce ce placement de cartes en dps lui permet d'être beaucoup plus réactif sur les déplacements importants voilà je vous remercie de regarder cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée à tous allez